bonjour à tous et bienvenue sur fait ma couture je suis ravie de vous savoir sur ma nouvelle vidéo qui celle ci est spéciale pack alors je vais vous proposer un petit tuto très rapide et très simple à faire que vous pouvez faire chez vous et surtout qui n'apporte aucune matière à acheter car moi je le fais spéciale zéro déchet avec des chutes de tissu que j'ai chez moi donc je vous invite également à faire avec vos chutes de tissu j'espère ce petit tuto il vous plaira je vous laisse découvrir et je vous retrouve à la fin pour pouvoir faire ce nouveau petit projet il vous faut un coupon de tissu de 50 cm sur 50 cm dans un tissu épais ou un molleton un coupon de 50 cm sur 50 d'un tissu coton ou autre pour la doublure d'épingles de fils assortis à vos tissus de ciseaux tissus d'un stylo effaçable et d'une règle sur un des tissus tracer un rectangle de 35 cm sur 45 dessiner votre rectangle le plus proche possible du bord de votre chute moi je les fais au milieu pour bien vous montrer sur la vidéo mais je vais le retracer au bord de mon morceau de molleton une fois le rectangle coupé plier le morceau en deux et sur chaque angle du côté plié tracer un rectangle de 7 cm sur 7 et demi coupez ces deux carrés faites la même opération sur le second tissu plier les deux tissus en deux et assembler les côtés une fois fait assembler les angles du bas afin de créer un panier plier sur une chute d'un des deux tissus tracer un rectangle de 10 cm sur 35 cette bande servira de poignée pour le sac plier en deux et assembler le grand côté une fois fait retourner la poignée si votre tissu est fluide vous pouvez mettre un bout de thermocollant avant de coudre sur l'envers du tissu une fois la bande faite venez la poser de chaque côté du panier au niveau des coutures d'assemblage et faites un point de bâti pour bien les faire tenir maintenant que la poignée est posée venez la glisser sous le panier puis venez placer le panier dans le second endroit contre endroit épinglez tout autour puis assembler mais attention laissez une partie non cousue afin de pouvoir retourner le panier à la fin une fois fait faites une couture à 5 mm tout autour pour que le tissu soit bien placé et que le panier soit fermé et voilà mon panier est terminé et ce qui est cool c'est qu'il est réversible donc vous pouvez vous amuser avec vos chutes de tissu mon panier prêt à aller à la chasse aux oeufs et moi je vais me régaler et voilà du coup le petit panier donc comme je vous ai dit moi je vous propose en mode réversible ça vous pouvez vous amuser à jouer vraiment sur sur toutes vos matières que vous avez en en stand-by en chute à droite à gauche vraiment éclatez vous avec faites en plein même peut-être je sais pas moi dans des matières si vous avez du simili pourquoi pas en simili enfin jouer vraiment sur les matières sur les imprimés tout ça peut être très sympa du coup c'est pour aller chercher les petits oeufs moi j'ai utilisé du coup un tissu avec avec des plumes ça fait la poule parce que pas que c'est des oeufs c'est les lapins et moi du coup c'est pour la poule qui quand elle laisse ses oeufs du coup percez plus en tout cas j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu enfin vous plaît en l'occurrence si vous en faites surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me taguer sur vos photos parce que j'aime bien voir ce que vous réalisez par rapport à mes vidéos si ma vidéo elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire en cliquant en bas sur s'abonner et à activer la petite alerte afin d'être au courant pour mes prochaines vidéos en attendant je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part par là normalement ici et je vous dis à très vite sur Femma Couture Ciao !